bonjour à tous ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la troisième référence nouveauté 2024 de la marque linéaire à figurines au 1 72e c'est tout frais c'est de janvier c'est et après le set de commandement des centurions romains après les figurines des bacchanales de l'ancienne trôme et bien aujourd'hui je vous présente les figurines qui vont couvrir géographiquement parlant un petit peu les civilisations indiennes ça s'appelle culture indienne donc de l'antiquité bien entendu et donc cette boîte vous voyez une d'us culture Mélua Dolavira Arapa Moenro Daro alors je vais vous expliquer un petit peu ce que veut dire tout ça un petit tour de la boîte déjà donc ici on y trouve une oeuvre d'art de cette époque dans la boîte il y a 40 figurines déclinées en pause c'est la référence 042 et ici on a donc et bien l'équivalent d'un ensemble de 10 figurines que l'on va trouver répété quatre fois dans cette boîte alors ici ce sont plutôt des figurines civiles qui sont au repos et on va voir tout ça de plus près avec toujours cette qualité vraiment renouvelé cette qualité extraordinaire de figurines que linéaire nous propose à partir de ces nouveautés là alors la première figurine la voici donc je vais vous expliquer en même temps tous ces noms là sur la boîte alors on va faire un gros plan mais il faudrait voilà alors lui sur la boîte il est donc désigné comme le prêtre roi du Moenro Daro alors le Moenro Daro c'était en fait une des plus grandes cités de la civilisation de la vallée de l'indus et qui se trouve enfin qui se trouvait parce qu'aujourd'hui c'est un site archéologique mais qui se trouve au pakistan à 300 km au nord est de karachi et cette ville son apogée se situe enfin oui elle se situait vers 2600 avant jésus-christ et donc les melua les melua c'était le nom donné par les acadiens puis repris par les sumériens pour désigner les habitants d'une d'une immense région prospère de la vallée de l'indus et donc Moenro Daro Arapa Dolavira tout ça c'était des anciennes cités antiques de cette région alors notre prêtre là voyez que c'est toujours très très fin c'est toujours super alors bon il est clairement là en position de repos donc il tient ça j'aimerais tellement faire un gros plan sur le visage chant que ça floute et c'est très très beau oui c'est magnifique super donc ça c'est la première figurine ensuite on a une femme une femme qui est désignée comme une danseuse du de la cité du Moenro Daro alors elle est elle est nue je pense ouais elle est nue donc là encore regardez comme c'est fin quand même on distingue même les nombreux bracelets qu'elle a sur ses bras regardez ça c'est c'est vraiment magnifique un collier autour du cou enfin pour un collier vaut mieux qu'il soit autour du cou et puis voilà des formes plus que généreuse mais l'anatomie est vraiment parfaite moi je franchement regardez les mollets les cuisses les bon ça c'est une danseuse ensuite nous avons toujours une autre femme qui est donc une 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 noble elle est désignée comme noble alors on va dire faire pour qu'on la voyez en entier donc elle un peu plus habillée un peu plus habillée ouais elle a juste quelque chose en bas parce qu'elle est toujours poitrine nue elle a une espèce de coiffe voilà et toujours une pause par contre au repos très calme très calme voilà alors ça on peut faire un par exemple à l'intérieur d'un bâtiment pour représenter une pièce une grande pièce avec tous ces gens là qui discutent qui palabrent ou dans une rue ou voilà mais j'aime beaucoup moi ce genre de figurines je plus ça va et plus je préfère ce genre de figurines à des scènes de bataille surtout quand elle représente des civilisations là clairement clairement on est sur une 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 exclusivité complète c'est inédit un jamais aucune marque n'a représenté ça ça on est bien d'accord alors voyez le gros plan c'est toujours aussi fin toujours aussi beau et toujours aussi propre il n'y a absolument rien à enlever voilà pour la troisième figurine la quatrième alors la quatrième ce sont en fait des marchands alors il fait partie d'un groupe de trois figurines qui est désigné comme marchands marchands et acheteurs parce qu'on marchand et négociateur voilà donc toujours torse nu mais regardez un petit peu cette musculature ce visage pour c'est assez magnifique c'est magnifique pour du 1,72 sincèrement les amis c'est regardez-moi ça c'est superbe dites-moi en commentaire mais voilà et alors là le pinceau là ça doit ça doit glisser tout seul dessus ça doit être un vrai plaisir de peindre ça et bah allez pas de soucis je vais bientôt je ne pourrai plus résister bien longtemps au fait d'en peindre quelques-unes la cinquième figurine alors lui il est désigné comme porte étendard avec un étendard religieux donc c'est pas un étendard guerrier c'est un étendard religieux de la cité d'une de mohaine rodaro alors le voici toujours pareil alors il est il habillé il habillé oui toujours superbe l'étendard alors l'étendard ça ressemble qu'est ce que c'est la bébête la bébête c'est peut-être une une vache vous savez que là-bas les vaches sont sacrées je sais pas ouais alors il est superbe alors pareil là il est toujours dans une pause au repos regardez c'est toujours magnifique les détails les bracelets autour des biceps autour des poignets les petits colliers c'est vraiment génial donc il a le turban on voit qu'il a les cheveux longs qui courent derrière sur sa nuque il a une espèce de de pagne à famille d'une certaine façon et l'étendard ouais c'est quelque chose qui apparemment a une corne ouais je sais pas on doit bien trouver ça sur internet mais donc voilà pour la cinquième figurine qui est qui est encore génial la sixième alors là clairement on est sur le marchand qui ça doit être c'est peut-être des pierres précieuses qu'il vend c'est peut-être parce qu'il est en train de faire la pesée justement regardez ça la finesse regardez la balance la finesse c'est à cette échelle là quoi mais c'est puis alors à arriver à je sais je sais pas le procédé mais à arriver à à sortir des pièces aussi fines quand vous voyez qu'ils arrivent à sortir un doigt net mais des pièces aussi fines quoi il y a vraiment eu un progrès énorme dans le procédé de fabrication parce que là pour le coup s'ils ressortent des unités phalangistes je pense que les saris seront beaucoup plus fines et beaucoup plus réalistes qu'elles ne l'étaient jusqu'à maintenant fini les troncs d'arbre dans les mains en guise de saris donc voilà il est en train de habiller voilà et on va encore faire un gros plan là regardez moi ça les visages il est une petite queue de cheval vous voyez il est barbu moi franchement j'en suis complètement baba j'en suis étonné étonné et heureux quoi heureux parce que parce que parce que je franchement ça me ça me comble moi d'avoir des figurines de cette qualité et en plus je vous dis avec les perspectives qu'on a sur ce c'est énorme c'est énorme avec les sorties futures annoncées c'est pas des projets elles sont annoncées donc c'est dans les tuyaux et moi je suis au courant de l'avancement de 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 chaque de chaque référence c'est voilà je sais que déjà normalement si les délais sont respectés je peux pas parce que je vais m'emmêler les pinceaux parce que là moi je tourne la vidéo vous n'allez pas la voir du tout au même moment que je la tourne mais ça va se les sorties vont se suivre à des fois à un mois d'écart voilà donc ici lui c'est un garde de la ville il est désigné comme garde de la ville donc j'imagine qu'il peut aussi bien être garde des trois cités Dolavira Arapa et Moenro Daro alors il est très beau très très beau toujours musclé voilà au repos complet superbe superbe c'est vraiment magnifique un gros plan hop là ah pas trop parce qu'après malheureusement il floute voilà c'est super beau ensuite ici on a hop là alors lui il est marqué attendez que je le retrouve derrière ah ben c'est un des trois marchands voilà c'est le troisième c'est le troisième marchand alors ouais 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 alors donc c'est des gens qui étaient assez assez riches donc lui j'ai l'impression qu'il tient dans sa main un petit sac de cuir contenant des monnaies peut-être qu'en pensez-vous pardon attendez je regarde sur la boîte en même temps ouais j'ai bien l'impression que c'est ça un petit sac de monnaie donc lui c'est peut-être l'acheteur voilà alors par contre alors par contre je pense que il va bien falloir les dégraisser ces figurines avant peinture parce que vous voyez que par endroits ça brille et je crois que c'est un produit justement pour le démoulage donc bien bien dégraisser sinon la peinture n'adhèrera pas même la sous-couche donc voilà donc superbe encore celui-ci celui-ci donc c'est marqué c'est un serviteur et puis qu'en fait il a une il vient vous éventer quoi si vous avez chaud voilà alors ça c'est un serviteur d'un homme vous voyez avec ce gros alors voilà c'est pareil ça regardez regardez la finesse du truc tac vous voyez comme c'est fin bon alors par contre vous voyez bien que ça brille donc ouais il va falloir bien dégraisser alors tout en étant quand même minutieux parce que ça beau être du plastique c'est pas de la résine c'est quand même pas bien épais peut-être qu'on avec la brosse à dents pour dégraisser attention à ne pas casser la la rampe il est vraiment magique aussi celui-là est joli ah mais ils sont tous jolis il faut que j'arrête j'en peux plus magnifique et enfin la dernière de cette boîte c'est une des plus jolies aussi c'est un aristocrate donc personne certain à un niveau social regardez il est superbe aussi il a une une espèce d'habit dessus c'est des je sais pas si c'est des pierres ou des du métal c'est très très joli je sais pas si c'est un niveau social 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 c'est un niveau social